Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de AudioCasque.fr, on se retrouve aujourd'hui avec une présentation rapide du Plantronics Backbit Pro 2 qui se place donc comme la seconde génération de casque Bluetooth proposé par la marque. Disponible depuis à peu près deux ans, le premier modèle avait connu un beau succès, notamment grâce à un prix particulièrement compétitif pour un nombre de fonctionnalités vraiment impressionnant. Ce second modèle reprend donc les bases de son prédécesseur avec toujours donc une connexion Bluetooth, une réduction active de bruit, des commandes directement accessibles au niveau des oreillettes ou encore des capteurs de mouvements permettant de tout simplement mettre en pause la musique lorsque le casque est retiré des oreilles. Le casque subit néanmoins pas mal de changements notamment au niveau esthétique avec un modèle qui va être ici bien plus compact et beaucoup moins imposant que son prédécesseur, ce qui était peut-être un de ses seuls défauts. Au niveau du tarif, le Plantronics Backbit Pro 2 est proposé aux alentours des 249€ dans sa version classique et 279€ dans sa version spéciale qui est celle que nous testons aujourd'hui qui propose un coloris un peu différent et à présent un atelier rigide de protection. Sans plus d'attendre, on commence avec une présentation du design et de l'ergonomie de cette nouvelle version du Plantronics Backbit Pro. La première chose qu'on remarque c'est que le casque est annoncé comme 35% plus compact et 15% plus léger, ce qui devrait permettre d'apporter en pratique un confort encore supérieur par rapport à la première génération. Au niveau du groupe, l'ensemble apparaît également plus mature et franchement quand même plus j'oublie que la première version et ça c'est encore un second bon point à mettre au niveau de ce Plantronics Backbit Pro 2. Un peu plus dans les détails, on commence tout d'abord avec l'arceau du casque qui va présenter sur sa face extérieure un revêtement gris en 6mm cuir et sur sa face intérieure un revêtement anti-superforé disposant d'un léger embourrage qui permet d'apporter un bon confort en pratique. L'arceau lui-même est construit à partir d'une tige métallique et propose donc à la fois souplesse et robustesse. On retrouve également un système d'ajustement grâce à des clissières qui permettra d'adopter facilement le casque à la plupart des morphologies. On arrive ensuite au niveau des oreillettes et il y a encore pas mal de changements par rapport à la première version. Ces dernières ont toujours la possibilité d'être pivotées à plat afin de faciliter le rangement du casque mais également le port autour du cou. Mais on va retrouver une différence principale au niveau de leur forme qui va plus être circulaire comme la première version mais ici plutôt ovale. Sur la partie interne des oreillettes on va retrouver donc un format identique avec un espace qui va donc être mieux pensé pour pouvoir épouser la forme des oreilles même si on regrette finalement un espacement un peu trop restain à notre goût par rapport à certains casques circulomorales. Le confort reste néanmoins de la partie notamment grâce à la présence de coussinets recouverts de 6mm cuir offrant un rembourrage plutôt généreux. Sur ces oreillettes on va également retrouver la plupart des commandes permettant de gérer directement le casque. puisqu'il s'agit d'un modèle bluetooth on n'aura pas forcément de télécommande ni de câbles. On commence d'abord du côté de l'oreillette droite on va retrouver un bouton power et un bouton bluetooth qui vont permettre donc de gérer tout ce qui va être mis sous tension et hors tension du casque mais également appairage de celui-ci vers un smartphone ou une tablette. En dessous on va retrouver un petit bouton qui permettra de couper le microphone puisqu'il y a forcément un microphone directement intégré dans l'oreillette. Et un peu plus bas on retrouvera tout ce qui va être connectique avec la présence d'un port micro USB pour pouvoir recharger la batterie interne et la présence d'un port 3,5 mm pour pouvoir utiliser le casque en version filaire. Du côté de l'oreillette gauche on va retrouver tout ce qui va être gestion de la musique avec donc sur la partie centrale un premier bouton qui va permettre de gérer la lecture et la pause. Deux boutons ensuite qui vont permettre de gérer pistes suivantes et pistes précédentes. Et enfin une sorte de petite molette qui fait tout le contour de l'oreillette qui va permettre de gérer directement le volume à la volée. Tout ça fonctionne vraiment de manière très intuitive et vraiment à l'utilisation rien à redire concernant toutes ces commandes. Pour terminer avec la présentation du design et d'organomie de ce Plantronics Backbit Pro 2 on notera également la présence pour cette édition spéciale d'un étui rigide vraiment plutôt sympa qui permet de réellement bien protéger le casque lors de vos déplacements mais également de le ranger facilement. Notez sur la version classique on n'aura pas forcément un étui rigide mais seulement une petite pochette de protection. On passe maintenant du côté des fonctionnalités de ce Plantronics Backbit Pro 2 et comme sur la première génération on peut clairement noter que celui-ci n'en manque pas. Tout d'abord le casque se connecte via Bluetooth avec une connexion classe 1 qui permet d'avoir une portée d'environ 100 mètres ce qui est à peu près 10 fois supérieur à la plupart des autres casques Bluetooth. Le casque est également capable de se connecter vers deux périphériques simultanément et on pourra donc par exemple regarder un film sur sa tablette tout en décrochant un appel téléphonique entrant depuis son téléphone portable. Parmi les autres fonctionnalités proposées par ce casque on pourra noter la présence de capteurs de mouvement qui vont permettre directement de couper la musique ou votre film lorsque le casque est retiré des oreilles ou simplement posé sur les omoplates et inversement la musique ou votre film se relancera automatiquement une fois qu'on remettra le casque sur les oreilles. L'autre fonctionnalité phare du Plantronics Backbit Pro 2 c'est bien évidemment la présence d'un module de réduction actif de bruit. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément la fonctionnalité elle permet en théorie de réduire considérablement les bruits extérieurs afin de pouvoir être isolé du monde environnant et profiter pleinement de sa musique sans forcément devoir augmenter le volume. Malheureusement et comme sur la première version du Plantronics Backbit Pro on reste encore loin des cas d'or du marché comme par exemple le Bose QuietComfort 35. Donc on pratique le casque qui va permettre effectivement de couper de certains bruits mais ce n'est pas forcément exceptionnel par rapport à ce qu'on a pu tester sur d'autres modèles. On termine rapidement avec un petit tour du côté des performances sonores et là encore ça reste du tout bon pour ce Plantronics Backbit Pro 2. Donc globalement on va avoir un spectre sonore qui va être plutôt homogène avec une légère accentuation au niveau des basses sans pour autant venir couvrir les médiums et les aigus et on reste sur quelque chose de vraiment très agréable à l'écoute. Enfin dernier point concernant l'autonomie puisque de ce côté là c'est encore très bon avec un casque qui va pouvoir durer jusqu'à 24h avec Bluetooth et réduction active de bruit en marche. Voilà donc pour cette petite présentation vidéo rapide du nouveau Plantronics Backbit Pro 2. Bien évidemment si vous voulez en savoir plus vous pouvez découvrir le test complet sur audiocasque.fr vous avez le lien qui est en bas dans la description de la vidéo. En pratique le modèle se place comme une bonne alternative au Bose QC35 qui lui est proposé aux alentours des 379 euros ou encore au Sony MDR-1000X qui lui est également proposé aux alentours des 399 euros. Je rappelle que le Plantronics Backbit Pro 2 est lui de son côté proposé aux alentours des 250 euros soit un tarif bien plus abordable que les deux modèles cités précédemment. Évidemment reste un petit cran en dessous en termes de réduction de bruit active mais pour le reste le Plantronics Backbit Pro 2 est clairement un excellent candidat si vous cherchez un casque Bluetooth performant et complet. Avant de se quitter je vous rappelle que vous pouvez directement commander le casque via le lien qui est placé en bas dans la description de la vidéo ça vous permettra de voir les derniers prix actualisés sur Amazon.fr De mon côté je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et bien sûr à vous abonner à notre chaîne pour suivre toutes nos présentations et moi je vous dis à très bientôt.